Bonjour, alors voilà la suite de l'aventure de Taoki, concours de sculpture de sable, où nous étudions le son CE fait avec CE, SI fait avec CI et fait avec une CDI que l'on rajoute sur la lettre C. Alors je vous rappelle les mots de référence, pour CE, CE c'est l'océan, pour CE, CI c'est le citron et pour le CE, CE c'est le garçon. Aujourd'hui nous allons voir l'histoire de Taoki. Alors voyons d'abord le mot outil, je vous laisse le temps de le lire. Chacun, qu'on pourra mettre d'ailleurs au féminin en disant chacune. Alors, on y va, je vous rappelle que je vous laisse le temps de lire la phrase avant de la lire moi-même. Papa, maman, j'ai bien reçu votre carte qui m'a fait très plaisir. Ce matin, le maître a organisé un concours de sculpture de sable. Chacun sait trouver un petit coin et a commencé à creuser, à tasser, à ratisser. Un garçon a façonné une voiture, un autre, un château. Moi, j'ai placé des algues sur la tête de mon lion. Ça lui faisait une crinière assez spéciale. Taoki s'était isolé pour nous faire une surprise. Il a sculpté un sublime drakar viking. Nous rentrons dans deux jours. A très vite, lili. Alors, on va expliquer peut-être certains mots. Des sculptures, c'est quand on fait une forme, mais en trois dimensions, en volume, quoi. Donc là, ils les font avec du sable. Creuser, tasser, je pense que ça ne vous pose pas de problème. A ratisser, ça veut dire utiliser un râteau pour ratisser le sable. C'est-à-dire passer le râteau comme un peigne un peu dans le sable. Façonner, c'est fabriquer avec ses mains. Mettre en forme. Voilà, et donc le drakar viking, c'est le bateau des vikings d'autrefois. Voilà. Donc, je vous relis une fois l'histoire pour que vous l'entendiez sans m'arrêter. Papa, maman, j'ai bien reçu votre carte qui m'a fait très plaisir. Ce matin, le maître a organisé un concours de sculptures de sable. Chacun s'est trouvé un petit coin et a commencé à creuser, à tasser, à ratisser. Un garçon a façonné une voiture, un autre un château. Moi, j'ai placé des algues sur la tête de mon lion. Ça lui faisait une crinière assez spéciale. Taoki s'était isolé pour nous faire une surprise. Il a sculpté un sublime drakar viking. Nous rentrons dans deux jours. À très vite, Lily. Voilà. Petit rappel quand même pour les sons un peu particuliers que nous faisons cette semaine. Donc, je vous rappelle que la lettre C fait le son SE devant E et I. Et que devant les lettres A, O, U, elle fait le son QUE. Donc, C, A, ça fait K. C, O, ça fait CO. C, U, ça fait Q. Mais que si on veut obliger la lettre C à faire le son SE devant un A, un O ou un U, alors on va lui rajouter une cédille. Voilà. Allez, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada